L'objectif de l'Atlas, comme le nom Atlas l'indique, c'est justement de rassembler une connaissance tout à fait éparses et de rassembler, en fait l'idée c'est surtout de diffuser des sources historiques sur le territoire limousin et des sources qui viennent de fonds d'archives très différents et non seulement des sources mais aussi des analyses qui elles aussi viennent de chercheurs différents, d'institutions différentes, etc. Et c'est quelque chose de dynamique dans le temps, ça permet de comparer différentes époques et de voir l'évolution, c'est ça l'intérêt aussi ? Oui, il y a plusieurs volets dans l'Atlas, mais il y a notamment un volet de ce qu'on appelle de la cartographie dynamique qui un peu à la manière de Google Maps ou de OpenStreetMap permet de comparer justement dynamiquement, géographiquement mais aussi historiquement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des options de recherche temporelle où on peut sélectionner une date et voir un peu toutes les informations qu'on a sur cette date-là Voilà, et puis c'est des outils aussi, enfin c'est des bases de données en fait qui sont aussi en constitution et l'idée c'est aussi que c'est des outils qui se développent avec le temps et les recherches et qui sont capables d'intégrer des nouvelles informations, des nouvelles données au fil de la production scientifique et documentaire Merci Voilà